Je vais vous parler aujourd'hui de notre tricycle évolutif SmartTrike qui s'adapte aux enfants de 10 mois à 3 ans environ. Pour partir en promenade, rien de plus simple, vous installez votre bout de chou sur le siège et l'attachez grâce au harnais. En plus de celui-ci, ce qui est sécurisant c'est la présence d'une hanse qui entoure l'enfant pour limiter les risques de chute. Lorsque ce dernier grandit, vous pouvez retirer cette partie en dévissant les vis qui se trouvent ici, là et là, puis en déclipsant l'assise avec les deux parties vertes, on appuie et on tire sur la partie noire très fortement et on soulève le tout. Au-dessus de l'enfant se trouve un pare-soleil relativement pratique. Cette ombrelle se relève et s'abaisse assez facilement. Le tricycle se dirige grâce à la canne directionnelle. Son gros avantage, c'est qu'elle n'est pas fixe. On peut vraiment la bouger dans tous les sens pour permettre de conduire le tricycle de façon assez facile. Elle est réglable sur trois hauteurs différentes. On appuie sur le bouton vers ici et on descend la canne comme cela. Lorsque l'enfant grandit, il est possible de retirer cette canne grâce à la petite partie métallique ici. On enlève et on tire dessus. Toujours sur cette canne, vous remarquerez la présence d'une petite sacoche qui est vraiment très utile, à l'intérieur de laquelle on peut mettre des clés, un doudou, des jouets, tout ce qu'il faut pour partir en promenade. Vous trouverez également un bac de rangement, encore une fois bien pratique pour vous mettre un ballon, des cailloux, une peluche. Si vous gênez ou que vous n'en avez plus besoin, vous pouvez le retirer assez facilement. Comme ça. Vous constaterez ici que près de la roue arrière, il y a un frein qui pour moi est assez gadget, mais bon, elle mérite d'exister. Il fonctionne comme sur une poussette. Pour l'enclencher, on appuie dessus et pour l'enlever vers le haut. Ici se trouvent les pédales. Vous pouvez les laisser inactives, c'est à dire qu'elles fonctionnent dans le vide ou bien les rendre actives. Pour cela, il faut que la petite flèche ici soit dirigée vers l'une des autres flèches et après on appuie fortement sur la partie noire. Maintenant l'enfant peut pédaler et faire avancer son vélo. Si votre enfant est fainéant ou fatigué de pédaler, le SmartTrack a pensé à tout avec ce repose-pied. Vous pouvez le laisser complètement sorti de cette façon, le rabattre comme cela ou bien le ranger complètement en appuyant ici vers l'arrière et après en rabattant de cette façon. Voilà, je vous ai parlé en quelques mots de toutes les caractéristiques techniques de ce SmartTrack. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre article complet qui lui est consacré sur notre site www.monbébéarrive.com Comment de m'exprimez cesplayages ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.